Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer un livre, voilà, c'est un livre que j'ai depuis un an, à peu près un an, je vais vous le montrer, attendons, je vais vous le montrer, c'est le livre Histoire de la France, les encyclopes, j'adore cette marque de livres, voilà. Alors voilà, ici je vais vous montrer comme ça, c'est la page de couverture, voilà, ici il y a 12 chapitres, je vais vous les lire. Chapitre 1, des nomades aux agriculteurs, chapitre 2, celtes gaulois gallo-romains, chapitre 3, grandes migrations, chapitre 4, pèlerins et croisés, chapitre 5, des années sombres au renouveau, chapitre 6, renaissance et guerre de religion, chapitre 7, des monarques absolus, chapitre 8, la révolution et l'empire, chapitre 9, un cycle révolutionnaire, chapitre 10, les temps des guerres mondiales, chapitre 11, les trente glorieuses, chapitre 12, la France, Je vais lire l'introduction et quand je finis de la lire, je vais vous la montrer. Ce livre raconte un million d'années d'histoire de la France, depuis l'arrivée des chasseurs-cueilleurs en Europe jusqu'au début du troisième millénaire. Le lecteur découvre la mosaïque des peuples dont l'amalgame fait la France, comme les celtes à la brillante civilisation, les romains, les grecs, les peuples germaniques, qu'ils soient visigotes, francs ou vikings. Devant ses yeux se déroulent l'invasion, bataille, alliance très très triste. Une véritable saga au rebondissement surprenant, mais avec de grands rois à la vision ample et aux réalisations superbes, mais aussi des fous ou de dangereux illuminés. La vie des personnages d'exception réveille ici un aspect nouveau, comme celle de César, noble désargenté, qui décide de conquérir la Gaule pour assurer sa fortune, ou celle de Saint Louis, pétri de charité chrétienne, mais l'imposant au port de les rouelles aux juifs. Aux côtés d'eux apparaissent des personnages moins prestigieux, mais dont le point vu déclare l'histoire. Un habitant de Jérusalem relate les horreurs de la prise de la ville par les croisés. Un poète africain décrivant sans complaisance l'arrivée des colons européens, une ancienne américaine créant un réseau de résistance. Mais au-delà de la présentation de ces événements et de ces personnages, des pages thématiques s'attachent à montrer la lente maturation des idées qui font évoluer la société française. Début du christianisme, progrès des sciences et des techniques, grandes découvertes, transformations sociales, évolutions techniques, grandes découvertes, transformations, évolutions des arts, de la littérature, apparition du chômage et de la fracture sociale, etc. Enfin, des pages arrivées, à la fois précises et poétiques, comme celles consacrées à la vie des chasseurs d'orraine ou à la construction de cathédrales, permettent d'immerger totalement le lecteur dans un passé que la précision et la poésie de l'ésultation rendent particulièrement vivant. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas plus simple que ça. Je la montrerai. Voilà. Voilà, ça ne se voit pas, c'est mieux pour voir. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, dans chaque épisode, je vais lire un peu de chaque chapitre. Je ne reparle pas à ce livre seulement. Bien sûr, je ferai d'autres livres. Je vous montrerai. Je vous montrerai d'autres livres, je lirai. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour la première vidéo, je vais vous dire comment, qu'est-ce que je vais faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire. Allez, au revoir.